Tout en heure. Approchez, approchez, on n'en va pas pour tout le monde. Tout en heure. C'est la fin, c'est la dernière année, monsieur l'homme, profitez. Et en effet, il faut en profiter parce qu'ils valent le détour, Mimi et Michel Masson. Pour le temps du Festival de l'Oiseau, une dizaine de jours au printemps, ils installent leur atelier en plein air et en public, au pied du phare du ourdel. C'est une passion de retraité. Nous avons commencé l'un comme l'autre à faire des oiseaux de bois, bien après les 60 printemps. Mon épouse s'est mise à peindre, elle ne savait pas qu'elle avait un don de peinture. Et moi, je ne savais pas que je suis mis à faire des oiseaux en bois. Par passion d'oiseaux, ce n'est pas parce que, non. Notre région, la Baie-de-Somme, fut pendant longtemps la capitale française de l'oiseau de bois. Ce sont des oiseaux des bords de mer, c'est-à-dire des limicoles qui fréquentent le limon. Donc la morphologie est très, très proche de l'oiseau, grâce à mes relevés. Donc j'ai par espèce, si vous savez la maison, j'ai des pochettes et des pochettes. Ça, c'est plein que d'espèces assez rares. Ça me permet de faire beaucoup d'oiseaux. Et puis, quoi vous dire, la bonne idée, sans m'envoyer des fleurs, c'est l'idée des pattes. Donc, ça, ce sont des rayons de vélo, du bambou qu'on trouve dans les jardineries. Je chasse la partie tendre et dans chaque patte d'oiseau, il y a ce renfort par cette tige en acier. Donc, ça rentre dans le corps de l'oiseau, de ça à peu près. Et ça, ça, je me trompe. Et ça, c'est dans le plateau en bois. Donc l'oiseau, quand il est terminé, il est bien rigide. Il faut vraiment un accident. Donc, ça, ça m'a permis, parce que je savais que nos pères avaient toujours cherché la combine pour faire les pattes solides. Il n'y avait seulement qu'à Caillou, une dizaine de sculpteurs. Je vous donne un exemple, ça, Valry Caillou, capitale, plein de sculpteurs. Mais ne trouvez pas de solution. En fonction de l'attitude de l'oiseau, il va avoir une patte à l'arrière beaucoup plus pliée. Alors, j'emploie du tilleul pour les corps, c'est pas mal. Et puis, tout ce qui est fragile, les becs, les queues, comme les ailes des mouettes et hautes oiseaux qui ont des grandes ailes qui dépassent, c'est également du hêtre, un bois beaucoup plus solide. On ne pourrait pas, les grives, les grives que voici, que voilà, futures grives, la queue va être dans un bois beaucoup plus dur du hêtre, un bois très solide. La vérité, c'est que j'avais des aplans anciens, une collection, ce qu'on appelle dans notre jargon picard, des blettes. Et on m'avait offert deux, trois blettes sans tête. Mais pas de tête, donc il fallait que je sauve la blette. J'ai fait des têtes, mon entourage m'a dit, elles ressemblent bien. Donc j'ai dit, si je sais faire des têtes, je vais peut-être essayer de faire des oiseaux, puis j'ai toujours un connaissant. Donc ça a commencé comme ça. Donc les têtes de vieilles blettes restaurées m'ont donné l'idée de faire des oiseaux de bois. Puis mon épouse qui travaillait encore après, s'est mise à faire la peinture. Ça m'a beaucoup dépanné, parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi, ça c'est indiscutable en peinture. Alors le monsieur qui me l'a offert, c'est un caillolé qui a 96 ans aujourd'hui, en pleine forme. Il en est servi une grande partie de sa vie, son père une partie de sa vie long et son grand-père. Donc ce maillet de bois a servi même au début de l'oxygène. Donc attention, c'est une pièce rare. Je lui donne des nouvelles de son maillet quand je le vois. Je suis avec un outil qu'on appelle une râpe. Une râpe à bois, comme ça. Je râpe et la petite gamine me dit, avec votre lime, monsieur. Je dis non, je la reprends, je lui dis, je vais t'apprendre que ces outils-là, ce n'est pas des limes, mais des râpes. Et là, elle me fixe, elle me dit, mais donc vous êtes un rappeur. J'ai une tête de rappeur, Sabine. Elle m'a traité de rappeur. Quelques jours encore pour profiter de leur atelier à ciel ouvert. Ensuite, chez eux, Mimi continuera de peindre et Michel de sculpter. Ni l'un ni l'autre ne cesseront de raconter les histoires des oiseaux et des marins d'ici. Et nous aurons toujours envie de les écouter.